État de santé de Téboune, taisez-vous s'il vous plaît. Abdelkader Wali placé sous mandat de dépôt. Vol vers l'Algérie. Comment obtenir l'autorisation ? Qui peut voyager ? Les Algériens interdits d'entrer aux Émirats Arabes Unis. État de santé de Téboune, cacophonie au service de communication de la présidence. Commencer par se taire et s'exprimer avec cohérence. Une attitude qui aurait évité bien des réactions éruptives au moment où toute l'Algérie s'interroge sur son avenir à la lumière des évolutions de l'état de santé du président Abdelmajid Téboune. Depuis plusieurs jours, le service de communication de la présidence de la République multiplie les bourdes et les mensonges donnant l'impression qu'il tente à tout prix de nous faire croire que Téboune est encore en forme et capable de diriger le pays. Mais le spectacle est devenu ridicule en raison de l'amateurisme dont font preuve les conseilleurs du palais présidentiel d'El Mouradia, car leurs procédés relèvent à chaque fois des techniques les plus surannées du buzz sur Internet. Aujourd'hui, force est de constater que la présidence de la République est gérée comme une vulgaire page Facebook dont les administrateurs ne font pas du tout preuve de respect à l'égard de la solennité de l'État algérien. La semaine passée, à savoir le vendredi 20 novembre dernier, les cerveaux de la communication du clan présidentiel sont allés jusqu'à manipuler les propos de la chancelière Angela Merkel pour faire croire aux Algériennes et Algériens que leur président Abdelmajid Téboune s'est remis de son infection au Covid-19. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, le palais présidentiel d'El Mouradia viol les usages diplomatiques et manipule le contenu d'un message protocolaire d'un chef d'État étranger pour lui donner une dimension politicienne nationale. Le scandale est sans précédent et inédit. Les investigations d'Algérie part ont permis de dévoiler ses pratiques grossières et honteux de manipulation. Ensuite, au lieu de se remettre en cause et de faire acte de contrition, le service de communication de la présidence algérienne récidive à nouveau et orchestrière mardi 24 novembre, une nouvelle campagne d'un amateurisme infligeant. Une source à la présidence algérienne a confirmé à Russiato Daei que le président algérien répond positivement au traitement pour infection par le coronavirus. Naturellement, l'information a été reprise en boucle par tous les médias algériens, des satellites de la propagande officielle. Mais les auteurs de cette nouvelle campagne de communication ont oublié qu'ils avaient diffusé une semaine auparavant une autre information totalement opposée à celle qui a été confiée aux médias russertés. Et pour cause, vendredi dernier, Teboune était guéri et rétabli de l'infection au Covid-19. Hier mardi, il est encore sous traitement et répond positivement. La contradiction saute aux yeux et n'a pas échappé à l'opinion publique nationale et internationale. Un jour, il est guéri, un autre jour il est encore sous traitement. C'est ridicule. Du n'importe quoi, voilà le mot d'ordre auquel obéissent les campagnes de communication de la présidence algérienne. Pis encore, à chaque fois, un seuil de l'absurde est franchi tout hontebue. Toujours hier mardi, après avoir compris que le coup de la source anonyme confiant des secrets ART n'a pas du tout fonctionné, la présidence algérienne passe directement aux déclarations extravagantes et irrationnelles. En effet, cette fois-ci, c'est un conseiller du palais d'El Mouradia, qui contacte toujours la fameuse RT et parle cette fois-ci sans dissimuler son identité. Il s'agit d'Abdelafi Dalaoum, l'un des conseillers les plus proches d'Abdelmajid Teboune. Franchissant encore les frontières de l'aberration, ce conseiller a confié hier mardi en fin de journée à la télévision russe, qu'il avait appelé personnellement le fils du président algérien, se trouvant lui aussi en Allemagne, et ce dernier l'avait rassuré au sujet de l'état de santé de son père. Le fils de Teboune qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, papa va bien, et il va bientôt revenir au pays ». L'état algérien instrumentalise maintenant les enfants du chef de l'état pour assurer une opinion publique désorientée et désarçonnée par cette communication chaotique. En quoi le fils de Teboune peut-il constituer une source fiable, autorisée ? Qu'il a désigné comme le porte-parole de son père, président de la République et chef d'état ? Au final, la présidence algérienne a produit un effet boomerang, à savoir la tentative de persuasion, a produit l'effet inverse de celui attendu et renforce les attitudes méfiantes des Algériens plutôt que de les modifier. L'opinion publique n'est pas dupe. Elle s'est bien rendue compte que Teboune est au plus mal. Tous ces couacs traduisent la panique qui s'empare de jour en jour du clan Teboune. Un clan qui perd chaque jour son pouvoir et son influence sur le pays à cause de l'absence prolongée du locataire du palais présidentiel d'El Mouradia. Et surtout faute de crédibilité qui s'étiole de jour en jour. Alors de grâce, taisez-vous s'il vous plaît. Arrêtez d'humilier l'état algérien avec vos frasques qui ne font rire personne. Abdelkader Wali placé sous mandat de dépôt Un mois après la levée de son immunité parlementaire, l'ex-député du FLN, Abdelkader Wali vient d'être placé sous mandat de dépôt aujourd'hui le 25 novembre 2020. Le juge d'instruction de la deuxième chambre du tribunal de Sidi Mahmoud dans la capitale Alger a ordonné le placement de l'ancien ministre des travaux publics, Abdelkader Wali en détention provisoire. Abdelkader Wali a comparu ce matin devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mahmoud afin de l'entendre et de l'interroger dans des affaires liées à la corruption. Après avoir envoyé son dossier au pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mahmoud, le juge d'instruction de la deuxième chambre a ordonné la mise en détention provisoire d'Abdelkader Wali à l'établissement pénitentiaire d'El Arrache pour des accusations liées à l'octroi de privilèges injustifiés et abus de fonction. Le député Noureddin Belmeda explique aux Algériens bloqués à l'étranger comment obtenir une autorisation pour pouvoir rentrer au pays grâce aux vols spéciaux. En effet, le député de l'émigration Noureddin Belmeda a expliqué, via sa page Facebook officielle, comment obtenir une autorisation afin de pouvoir bénéficier des vols spéciaux de rapatriement vers l'Algérie, selon notre source, le site VoyagerDZ. Plus précisément, le député informe les citoyens algériens bloqués dans d'autres pays depuis la fermeture des frontières, qu'ils doivent faire une demande pour une autorisation auprès du ministère de l'Intérieur. Cette demande adressée au ministère doit comporter des explications de leur situation et du motif de leur venue, toujours d'après notre source. Ainsi, Noureddin Belmeda explique qu'il faut joindre avec la demande d'autorisation les documents justificatifs qui font foi à cette nécessité de rentrer au pays. Donnant l'exemple de personnes ayant des enfants scolarisés qui doivent joindre une copie du livret de famille et les certificats de scolarité. Notamment, une personne qui a un membre de sa famille malade peut joindre un certificat médical. Où et comment procéder pour avoir cette demande d'autorisation ? En plus, le député a expliqué qu'un service spécial dédié à ce genre de demande a été mis en place au sein du ministère de l'Intérieur. En outre, la personne désirant regagner son pays via le programme de vols spéciaux et qui a un motif, n'a qu'à demander à un proche se trouvant en Algérie de déposer cette demande d'autorisation, ainsi que les fichiers justificatifs au niveau de ce service. Finalement, le député de l'émigration, Noureddin Belmeda, qui est toujours au service des citoyens algériens à l'étranger, déclare que plusieurs personnes ont pu regagner le pays et obtenir cette autorisation délivrée par le ministère. Toutefois, il insiste juste sur le fait de préciser dans la demande pourquoi la personne doit rentrer en Algérie en toute urgence, toujours selon la même source. Les Algériens interdits d'entrer aux Émirats Arabes Unis Les ressortissants algériens ne peuvent plus voyager sur le sol des Émirats Arabes Unis. Les autorités de ce pays ont décidé, depuis ce mardi 24 novembre, de suspendre la délivrance de visas à plusieurs pays, dont l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Turquie, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision non expliquée, mais qui aurait un lien avec les positions opposées de l'Algérie et des Émirats Arabes Unis sur plusieurs dossiers, dont celui du Sahara Occidental. Les Émirats Arabes Unis ont, en effet, décidé de fermer leurs frontières à toute personne en provenance d'Algérie. L'annonce a été faite ce mardi 24 novembre par les autorités émiraties, qui ont adressé un circulaire au service d'émigration. Celles-ci disposent que les demandes de visas d'entrée au pays, y compris les visas de travail, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour les nationalités des pays suivants. Yémen, Syrie, Irak, Libye, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Liban, Kenya, Tunisie, Algérie, Turquie et Iran. Les dirigeants émiratis n'ont donné aucune explication. Mais cette mesure intervient au moment où les tensions s'accentuent entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie à cause des positions d'Alger concernant plusieurs dossiers, dont celui du processus de paix libien et palestinien, mais aussi celui du Sahara Occidental, où les Émirats ont récemment ouvert un consulat général, précisément à l'Aéoun. Ce qui avait déplu à l'Algérie. Il faut dire que les relations entre les deux pays se sont détériorées davantage, depuis l'intronisation de Abdelmajid Tebboune à la tête du pays. Selon des sources concordantes, les propos du chef de l'État algérien sur l'accord de normalisation des relations entre les pays arabes et Israël n'ont pas été au goût des dirigeants émiratis. Notons que l'Algérie n'a pas réagi pour le moment à la suspension par ce pays arabe de l'octroi des visas aux Algériens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...